Et bonjour à tous, c'est Akoris et on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo un peu particulière. On vient de passer en l'an 2020. Je vous l'apprends pour ceux qui n'étaient pas encore au courant, qui s'en font d'une grotte, on est en 2020. Bref, pour cette vidéo, je vous propose un challenge qui a été lancé chez de nombreuses personnes qui dessinent, artistes plus ou moins avancés. Et c'était de montrer l'évolution sur la décennie. Donc de prendre des dessins de 2010, 2011, 2012, 2013, ainsi de suite, jusqu'à 2020, enfin jusqu'à 2019 du coup, parce que ça s'est lancé fin 2019. Et du coup, de voir l'évolution qu'on a eue pendant ces 10 ans. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça permet de remonter un peu dans le temps et de se dire « Waouh, je faisais ça à l'époque ! Ah ouais ! Ah ouais ! » Et voir ce qu'on fait aujourd'hui. Voir la comparaison, se permettre de voir l'évolution. Et ça, ça fait plaisir parce que c'est une récompense en soi de voir l'évolution qu'on a eue. Alors sur 10 ans, c'est énorme. Déjà sur un an, en général, on voit une évolution. Des fois, ça stagne un peu, il y a des paliers. Mais bon, en général, voilà. Du coup, je vais vous montrer ça. Je vais vous faire deux vidéos pour ça. Parce que je dessine non seulement en traditionnel, comme vous le savez, mais aussi en numérique, comme vous le savez aussi. Mais voilà, du coup, c'est deux types de dessins assez différents. Même si en apprenant sur l'un, on apprend sur l'autre en général, j'arrivais pas à les comparer. J'arrivais pas à les mettre dans la même vidéo. Donc, je vous fais cette vidéo sur du traditionnel. Vous avez là, en fond, un des derniers dessins que j'ai fait en 2019. Même si il date de l'été 2019, approximativement. Ouais, septembre. Septembre 2019, c'est là. Donc, c'est un des derniers dessins que j'ai fait en 2019, dont je suis assez contente. Et là, tout de suite, je vais vous montrer un dessin de 2010. Donc, deux dessins de 2010. Je vous montrerai deux dessins de chaque année, pour que vous ayez une meilleure idée, à peu près, de ce que j'ai fait. On va commencer cette vidéo, alors du coup, en 2010, par un ours. Un ours druidique de haut. Alors, quand on voit à quoi il ressemble, en vérité, il est trop long sur pattes. Il a plein de défauts. Je les vois bien. Il a une forme globale qui est presque féline. Du coup, il y avait pas mal de choses qui allaient pas à l'époque. Mais on voit déjà que je bossais sur haut et vous allez avoir pas mal de fanart de haut sur les années qui arrivent. Je vous préviens. Je vais juste mettre un autre dessin qui est donc un gyrka. Une invention de ma part, totalement. C'est une espèce de girafe cheval. Je sais pas trop. C'est une base de girafe cheval antilope. Un truc du genre. Que j'ai refait d'ailleurs sur mon Instagram récemment. Enfin récemment. Dans l'année, en tout cas. Je l'ai refait en version, ce que j'aurais fait aujourd'hui d'ailleurs. Donc, il faudrait peut-être que je le mette à la fin de ces années. Ça serait peut-être intéressant. Enfin, à la fin de cette vidéo. Ça serait peut-être intéressant. C'était à l'époque, je créais énormément de bestioles du style. Je me rends compte qu'elles se ressemblaient presque toutes plus ou moins. Mais j'étais très productive sur la création d'animaux en tout genre qui n'existaient pas. Ça, j'étais doué. J'en profite d'ailleurs pour faire un petit rappel vis-à-vis des animaux imaginaires, des animaux des créations. Pour toute création réaliste d'animaux imaginaires, il faut se baser sur l'existant. Il faut se baser sur des choses qui sont réalistes pour donner un aspect réaliste aux animaux. Là, par exemple, je vous dis, il y a une espèce de girafe antilope, cheval. Les bases anatomiques sont un mélange des trois. Tout en étant assez... C'est ça que j'aime bien sur cette bestiole, même si elle est dépassée côté style de dessin. C'est qu'elle a une base anatomique qui est relativement réaliste. On pourrait se dire, oui, cet animal pourrait exister. Et c'est ça qui va faire le charme de ce genre de créature. Après, il y a aussi l'idée, pour certains, c'est aussi le charme d'avoir des créatures qui ne peuvent clairement pas exister. Mais moi, par exemple, quand je dessine un dragon ou quand je dessine un hippogriffe, un griffon, j'aime bien me baser sur des trucs réalistes. Le griffon, je vais travailler du lion, je vais travailler de l'aigle, je mélange le tout. Mais j'essaye de donner un aspect réaliste. Les ailes vont devoir être immenses pour pouvoir porter le corps d'un lion, par exemple. Enfin, c'est des trucs comme ça. Bref, on va passer à 2011. Je vous ai prévenu que vous alliez bouffer du haut, du Warcraft ? Je vous ai prévenu ? Oui, ben voilà, allez. Là, à cette époque-là, j'étais vraiment à fond RP sur Warcraft. Sur World of Warcraft. Et du coup, j'avais notamment un personnage Draeneye. Oui, je jouais à une femelle à l'époque, je jouais à une femme. Oui, je dis femelle parce que c'est une race non existante. Donc forcément, bref. Du coup, je jouais à une femme à l'époque, je jouais à une Draeneye et elle était paladine. Voilà, du coup, je ne crois pas qu'on va la retrouver tant que ça sur les dessins. Mais on va pouvoir suivre mon évolution dans le jeu vidéo et sur quel mmo j'étais en fonction de mes dessins. Ça, clairement, j'ai toujours dessiné un petit peu sur mes personnages joués en roleplay. Et du coup, vous allez y retrouver. Petite chose que j'ai oublié de noter, mais depuis 2010 déjà, 2011, il n'y a toujours pas de couleur. Je n'ai aucune couleur sur mes dessins. C'est du crayon papier. Et à la limite, ça peut être du stylo noir pour faire un peu un line art, entre guillemets. Mais c'est toujours du crayon papier. Et du coup, c'est des dessins qui vieillissent très mal. Donc, je suis content de les avoir scanné à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, ils ont mal vieilli. Le crayon papier, ça ne tient pas à des masses. En fait, le crayon papier, ça finit par s'estomper un peu. Du coup, je suis content de les avoir scanné à l'époque. Mais voilà. Il y a des proportions complètement aléatoires. Voilà. On reste sur des débuts. Et à l'époque, je faisais très peu d'humanoïdes. C'est parmi les premiers personnages humanoïdes que je faisais. Donc, au final, ce n'est pas si mal. J'avais l'avantage de ne pas avoir à faire de pied. Déjà, j'avais des jambes animales, entre guillemets. Donc, déjà, ça me faisait citer un peu les choses. Mais alors, quand on voit le poitrail, les mains, tout ça, il y a un gros souci. Sa main gauche, elle est atrophiée. Et on continue. On est toujours sur du Warcraft. Alors, celui-là a été fait avec modèle. Je me souviens que j'avais un modèle, une photo, pour le faire. Ça n'empêche pas qu'il y a d'énormes soucis. Mais, je trouve qu'il n'est pas si mal comparé à ce que j'ai pu faire côté humain. Je pourrais en être assez contente. Le fait là, derrière, ne ressemble à rien. C'est une cata, c'est une cata. Mais, l'elfe, bon, il manque pas mal de soucis. Il y a pas mal de soucis anatomiques. Mais, j'ai fait beaucoup de détails sur sa tenue qui font que ça compense un petit peu le style. Bon, on va dire qu'il y a son tatouage aussi, là, dans son dos. Donc, là, on est toujours à fond sur du Warcraft. Et, cette fois, j'ai fait un line art. Toujours pas de couleur. Mais, un line art, c'est pas si mal. C'est déjà plus que du crayon papier. On a voulu un peu. Pour ce qui est du crayon, il faudra que je vous fasse une vidéo là-dessus, sur le matériel que j'utilise. Personnellement, je n'utilise pas de crayon à bois, en papier, machin. Je n'utilise que des critériums. C'est évident, je n'utilise que des critériums. Et, à l'époque, je me souviens que j'utilisais du 0,7. Aujourd'hui, je suis descendu avec les années en 0,5. Parce que je ne supportais plus le 0,7. Ah, il y a mon chat qui vient de grimper les escaliers à mon ailleurs. Tac, 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 tac. J'étais en 0,7. Je suis passée en 0,5. Parce que je ne supportais plus l'épaisseur du trait 0,7. Aujourd'hui, je suis en 0,3. Si je continue comme ça, je ne sais pas avec quoi je vais finir. Je vous avoue que ça va devenir compliqué à un moment. Nous voilà en 2012. Et c'est la sortie de Star Wars Odd Republic. MMO de Bioware sur l'univers de Star Wars. C'était dans le titre. Où j'ai joué en roleplay à l'époque. Et dans le moment, je jouais avec mon homme à l'époque notamment. Et donc là, ça représente Liandris, un de mes personnages. Qui était un schiste. Donc normalement, il a la peau bleue. Il n'a pas la peau bleue, vous le noterez. Il n'y a toujours pas de couleur. Toujours pas. Sur les dessins papiers, je n'avais toujours pas de couleur. Mais à l'époque, je commençais à faire un peu de la couleur. En scannant les dessins. Et en les mettant sur l'ordinateur. Pour faire la couleur. Mais ça rendait des trucs assez immondes. Est-ce que je vous montre un exemple ? Allez, je vous montre un petit exemple. Voilà. Vous pouvez déjà admirer l'horreur. C'était... Il y avait des tentatives de texture. Il y avait des tentatives d'ombre, de lumière, tout ça. Mais... Il y avait beaucoup à faire encore. C'est clairement pas ça. Du coup, principalement, c'était toujours du noir et blanc, du crayon à papier. Et on restait là-dessus. Je restais plus ou moins sur mes acquis. Tout en évoluant plus ou moins au fur et à mesure l'anatomie humaine. On voit que le visage, même s'il n'est pas parfait, loin de là, les sourcils sont beaucoup trop hauts comparés aux yeux. Ou les yeux sont beaucoup trop bas, c'est au choix. Mais non, les sourcils sont trop hauts. Bref. Il y a plein de soucis sur l'anatomie. Mais je commençais à l'apprendre. Un autre dessin de cette même année, qui représente un de mes personnages et un autre personnage, en roleplay. Que dire ? On voit que déjà, je commençais à travailler les corps. Que je savais dessiner les femmes à l'époque. C'est un bon point, parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Franchement, aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à dessiner une femme. On voit que je commençais à essayer de faire des détails sur les tenues. Que j'essayais de travailler un peu l'anatomie humaine. Toujours, j'étais sur l'atomie humaine. Je n'avais pas bien le choix, de toute façon. Parce que dans Star Wars, dans le Republic, pour le RP, il n'y avait que des humains. Enfin, il n'y avait que des personnages humanoïdes. Je crois qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas. D'ailleurs, sur les races qu'il y a. Oui, je crois que toutes les races sont relativement humanoïdes. Il y a les Twi'leks qui changent un peu. On n'a pas de cheveux, tout ça. Mais globalement, la plupart des races sont humanoïdes. On a les Katars, il me semble. Qui ont un museau sur la face. Mais c'est très, très discret. C'est pas... Aucun ne déforme vraiment le stéréotype humain, si vous voulez. Voilà. De coup, là, on était toujours sur Star Wars, sur le Republic. Et on va passer à 2013. Où je fais un grand retour sur Raw. On retourne donc toujours avec des crayons-papiers. On ne change pas une équipe qui gagne. On retourne donc sur du crayon-papier, sur des elfes. Sur des orques aussi, j'en ai. Mais là, les deux dessins que j'ai trouvés, c'était des elfes. Donc, je les ai pris. Les deux, que vous verrez ensuite, représentent le père et le fils, pour le coup. C'est deux personnages qui ont été joués sur plusieurs années. Ils ont été qu'en 2013, du coup. Et ils ont été joués facilement jusqu'en 2016, je dirais. Ils ont été joués pendant facilement 2-3 ans. J'aime bien jouer mes personnages sur du très long terme. En général, j'ai certains persos qui... Qui durent depuis... Ben, l'elfe que vous avez vu en 2011, techniquement, était encore joué à cette époque-là. Voilà. J'ai pas joué avec des elfes, un premier. J'ai pas joué avec des elfes, mais à l'époque, je ne savais pas dessiner des orques. J'ai essayé, mais j'avais des... Les formes sont trop larges. Je n'avais pas dessiné des formes larges sur les hommes. Parce que, justement, j'avais dessiné beaucoup trop de femmes avant. Et du coup, j'avais les formes toutes arrondies, toutes... Du coup, je n'arrivais pas à faire des hommes larges. C'est aussi simple que ça. C'est qu'à force de prendre tout le temps la même anatomie, de dessiner tout le temps la même chose, on n'arrive plus à dessiner le reste. Donc, c'est pour ça qu'il faut varier ce qu'on dessine, parce que sinon, on s'enferme toujours sur le même truc. À force de dessiner des elfes et des femmes, plus ou moins des formes fines, féminines. Les elfes, ce n'est pas des modèles de virilité. Du coup, on n'avait pas de formes carrées, on n'avait pas tout ça. Et du coup, je ne savais pas en dessiner. Je faisais tout en courbe. Voilà. Du coup, ça donnait ça. Et donc, le fiston, on voit quand même que j'avais quand même appris le passage sur Star Wars. On m'a appris à dessiner les visages. Il y a une certaine évolution déjà entre 2011 et 2013 sur les personnages humanoïdes. Clairement, il y a du travail. Il n'a pas des sourcils qui sont à 20 km des yeux. Ce n'est déjà pas si mal. Il a une forme de visage qui n'est pas parfaite, encore une fois. De toute façon, je pense que même aujourd'hui, je ne fais pas un visage de main parfait. mais qui est déjà beaucoup plus harmonieux. Les yeux sont peut-être un petit peu trop grands. J'ai du mal à critiquer ce dessin parce qu'il date. J'ai du mal à prendre l'époque, tout ça. C'est compliqué. Mais c'est un dessin que j'aime bien et que je trouve que ça reste... Il y a clairement un souci sur la tête. Bref, du coup, alors là, petit souci, c'est qu'en fait, après 2013, j'ai récupéré une tablette bambou. Jusqu'ici, j'avais une... Je ne sais plus la marque. Ce n'était pas une vraie marque. Ce n'était pas une marque qui était connue. Je ne me souviens plus de la marque. J'avais ça et ce n'était pas top. Et là, j'ai découvert Wacom. J'ai découvert la marque Wacom qui faisait des tablettes graphiques à prix acceptable et qui étaient plutôt bonnes. Et j'ai adopté une petite bambou. À l'époque, elle s'appelait les bambous. Aujourd'hui, vous pourriez la trouver. C'est les Intios, pas pro. Les pro, c'est la gamme au-dessus. Mais les bambous existent encore. C'est juste qu'elles ont changé de nom. Elles s'appellent les Intios chez Wacom. Et du coup, c'était une tablette qui était acceptable côté prix. Et surtout, du coup, j'y ai passé beaucoup de temps. Et du coup, j'ai complètement abandonné le dessin papier pendant un certain temps parce que les prochains dessins que je vais vous présenter sont de 2017. Donc, on peut considérer environ 4 ans sans toucher la tablette. Mais ironiquement, de l'autre côté, quand je vais vous faire la vidéo tablette, en fait, de 2017 à 2019, je n'ai pas un seul dessin tablette. Voilà. J'ai des périodes. Je passe de l'un à l'autre. Mais du coup, là, à partir de là, on n'a plus... De l'autre côté, vous verrez, il y a un trou dans la... De toute façon, on n'a pas le temps de tout faire déjà. Et puis, bon, quand on prend une façon de faire en main, c'est dur de repasser sur l'autre. Alors maintenant, là, j'ai les deux qui sont acquis. J'arrive à faire les deux. J'arrive de passer à l'un à l'autre. En 2019, j'ai fait des deux. J'ai plus fait de papier que de digital, mais j'en ai fait. J'ai fait les deux. Et là, je suis complètement en train de repasser en digital. Je vous préviens, vous allez en manger du digital. Du numérique. Du numérique. On ne dit pas numérique. On ne dit pas digital, c'est du numérique. Du coup, on repasse sur deux petits tigres. Et c'est un dessin qu'aujourd'hui, je trouve très bien. Je suis très contente de ce dessin. 2019. Je suis très contente de ce dessin qu'il y a deux ans. Il y a des dessins comme ça qui continuent à plaire malgré que... Enfin, 2020, du coup. Malgré qu'ils aient trois ans, quatre ans, parfois. Il y a des dessins, on arrive à leur trouver encore du charme. Et je trouve que... Bon, il y a un souci sur les rayures. Les rayures de celui de droite, il y a du travail qui aurait pu être fait. Il y a des petits soucis. On est d'accord. Mais globalement, j'en suis assez contente. Et j'adore ce dessin. Il a un petit truc. J'aime bien ce dessin. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est surtout l'époque d'un grand changement. Je reviens sur papier et je passe à la couleur. On arrête le papier tout seul. Ah, j'ai perdu le critérium. On oublie le critérium tout seul. Je fais mon croquis, comme je le fais aujourd'hui sur le speedpating. De toute façon, les tigres, je ne sais plus s'ils liaient. La girafe, je vous le mets dans la semaine, normalement. Dans la semaine, vous aurez le speedpating. Vous avez d'abord le croquis avec les formes de base, le croquis plus affiné. On passe ensuite au line art. Enfin, au line art, oui. À l'ancrage. En vrai, c'est l'ancrage sur papier. On passe ensuite à l'ancrage, puis à la couleur et au petit détail. Ensuite, j'ai découvert finalement l'aquarelle à cette période-là. Non, je me corrige. J'ai découvert l'aquarelle à l'école. Je n'avais pas du tout accroché sur l'aquarelle. Aujourd'hui, je ne jure que par ça, côté peinture. Comme quoi, des fois, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, disons. Il faut savoir tester des trucs et ne pas les rejeter en se disant « Ah, mais ce n'est pas ce que je veux faire. » À l'époque, moi, ce que je voulais faire, c'était du dessin de tablette. Je vous rappelle que là, pendant 4 ans, on n'a pas un seul dessin papier. Je voulais faire du dessin de tablette. Je voulais faire du dessin de tablette. Bon, là, je n'étais plus à l'école. Déjà, ça faisait un moment que je n'étais plus à l'école. C'est un moment que l'école, ça doit être... Ça doit être les premières années. 2010, je devais être à l'école encore. Ça doit être ça. Et ensuite, là, j'étais à l'époque où je travaillais dans la grande distribution. Donc, non, non. Non, ceux-là, je... Je les ai faits quand j'ai quitté la grande distribution. C'est l'époque où, justement, j'avais du temps libre. Donc, je me suis remis à l'aquarelle parce que j'avais du temps libre parce que j'étais en train de chercher pour reprendre les études. Voilà. Du coup, j'avais pas mal de temps libre. J'ai passé quand même un an presque à rien faire parce que, bah, entre les rendez-vous pôle emploi, faire les mails et tout ce qu'il fallait pour le côté papier pour... Mais bon, ça ne me prenait pas tout mon temps. Donc, j'avais beaucoup de temps libre. Et du coup, c'est à ce moment-là que je me suis remis au dessin... au dessin à papier. Et j'en suis très contente de ce passage-là. Je suis très contente de l'avoir fait parce que ça m'a permis de redécouvrir les couleurs, de redécouvrir la lumière. Je suis vraiment très contente de l'avoir fait. Et puis, bon, bah, même aujourd'hui, je trouve que ce dessin, il n'est pas si mal que ça. Comme quoi, je n'ai pas beaucoup évolué sur le dessin lui-même. Je trouve même qu'il est peut-être plus beau que certains dessins que j'ai faits plus récemment. Sur le dessin lui-même, sur la morphologie, sur l'anatomie, je pense que j'avais déjà atteint un certain niveau. Et aujourd'hui, il faudrait que je passe un cap parce que celui-là me paraît beau alors que je suis sûre que je peux faire bien mieux avec l'entraînement, avec le temps. Mais voilà, du coup, c'est déjà quelque chose. On passe donc en 2018. Et 2018 sera placé sous le... en hommage, on va dire, à mes bestioles à moi parce que, notamment, c'est le moment où j'ai contacté l'élevage pour réserver mon futur toutou. Donc, ça a été une période où je regardais les Shiba depuis déjà un certain temps. Mais là, j'étais vraiment fasciné par cet élevage, par les chiens qui en faisaient partie. On est là pour parler dessin. On n'est pas là pour parler Shiba. On en parlera à un autre moment. Bref, du coup, 2018, j'ai fait notamment ce Shiba noir et feu. Et je suis... Alors, disons que j'ai utilisé une nouvelle technique. J'ai utilisé une nouvelle technique qui est l'encre de chine au pinceau. On la voit notamment sur la cuisse arrière et en bas du bâton. Que j'aime beaucoup. Mais bon, par contre, il a des défauts. Notamment, les tâches sur le poitrail qui ne sont pas jolies. Elles ne sont pas bien harmonisées avec le reste. Elles font vraiment tâches posées là. Et la mâchoire qui est un petit peu tordue. Je crois même qu'il y a aussi une oreille qui est un peu plus grande que l'autre aussi. Mais vous avez des détails. Mais globalement, j'aime bien ce dessin. De toute façon, tous mes dessins, ils ont un petit quelque chose. Ils m'ont apporté quelque chose en tous les cas. Mais en plus, c'est le premier Shiba noir que je faisais. Donc voilà, il y a un petit truc. Et on passe à ma petite note que vous avez eu le speed painting très récemment d'ailleurs. C'est un dessin dont je suis relativement contente. Encore une fois, je ne suis pas ravie des marquages qu'elle a sur le front. Alors, je vais vous dire un truc. Je n'arrête pas de dire que je suis plutôt content de ce dessin. Il faut toujours être content de ce qu'on fait tout en étant très critique. Si on veut évoluer dans le dessin, de toute façon, il faut savoir se dire ça, je l'ai bien fait. Et à côté, se dire oui, mais ça, j'aurais pu l'améliorer. Il faut savoir, je pars du principe, que si vous ne trouvez jamais de points positifs au dessin, vous n'arriverez pas à évoluer parce que vous allez perdre la motivation de toute façon. Donc, trouvez des points positifs au dessin. Celui-là, j'adore les yeux. Ils n'ont rien de particulier, ces yeux. Mais je les trouve très réalistes comparés vis-à-vis de mon chat. Je trouve qu'ils attirent l'œil, ils sont prenants, ils ont ce côté qui ont les yeux de chat. Et je suis contente. Il y a plein de défauts. Les pattes arrière sont très mal faites. Oui. La queue derrière, la forme n'est pas top. Aussi. Il y a des éclats de blancs qui sont très moches au niveau de la croupe. Oui. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Mais globalement, ses yeux, ses oreilles, je suis contente. La tête. Globalement, il ne faudrait que je garde que la tête pour moi. La patte avant aussi, la patte qui est sur le devant, je la trouve aussi très bien faite. Il faut savoir être critiqué avec soi-même et voir autant de positifs que de négatifs. Si vous voyez que de négatifs, ça ne va jamais aller. Mais il faut savoir aussi se remettre en question et se dire, oui, il y a aussi du négatif. Parce que sinon, vous n'évoluerez pas. Parce que sinon, vous n'allez jamais vous remettre en question. Donc... Et on est allé finalement en 2019 avec un autre chat qui a été fait pour une abonnée, pour le coup. Ce chat... Alors, il faut savoir un truc, c'est que les chats domestiques, c'était mon point faible avec les singes. Alors, les singes, il ne faut pas me les demander, les singes. Les chats domestiques, c'était mon point faible pendant très longtemps. Et... En 2018-2019, entre celui que j'ai fait de Noot et puis plusieurs autres, je me suis retrouvé à dessiner au moins une dizaine de chats domestiques. Et bien, ça va beaucoup mieux. Forcément, quand on s'entraîne dessus, ça va beaucoup mieux. Voilà. Du coup, là, c'en est un... La couleur... Enfin, la couleur ne ressort pas bien sur l'écran, là. Je ne l'ai pas... Le... Quand je l'ai scanné, malheureusement, en fait, je ne l'ai pas scanné, je l'ai pris en photo. Du coup, je n'ai pas la version... Je n'ai pas une version clean de scan. Voilà. Euh... Bah si l'abonné est là, si elle veut me l'envoyer scanner, ça me va aussi. Voilà. Du coup, très peu de nuances, je trouve, sur ce dessin. Je trouve que Noot était limite mieux, alors que j'ai passé autant de temps sur l'un et sur l'autre. Mais je trouve que Noot était mieux sur les... Sur les contrastes. Je trouve qu'il y avait plus de formes, plus de vies. Voilà. Il y a des dessins qui sont moins longues que d'autres. Sur 2019, j'en ai fait beaucoup, mais certains, je ne peux pas vous les montrer parce qu'ils font partie d'un projet. Donc, il faut que je vous parle. Je vais vous en parler. Je vais vous faire une vidéo la semaine prochaine. Voilà. Maintenant que c'est dit dans la vidéo, je suis obligée de vous faire une vidéo la semaine prochaine pour vous expliquer ce projet. Voilà. Je me condamne moi-même la semaine prochaine. Du coup, donc, il y a beaucoup de dessins que je n'ai pas pu vous montrer qui ont été faits. Ceci dit, j'aurais pu montrer les Pokémon. J'aurais pu montrer plein de... J'en ai fait plein, mais j'ai préféré choisir celui-là. Pourquoi ? Je ne sais plus. J'ai fait le choix des dessins que j'avais mis dans la vidéo il y a une ou deux semaines déjà. Donc, il y a sûrement une raison, mais voilà. Du coup, ouais, je ne suis pas folle de ce chat. Même s'il est bien, il est bien. Il y a plein de choses qui vont bien, mais je ne suis pas folle de sa couleur, notamment. Le dessin, je pense qu'il est bon, mais la couleur, je trouve qu'elle manque de punch. Elle manque de contraste. Voilà. Globalement, c'est ça. Mais est-ce que c'est... Après, il y a aussi ça, la question. Est-ce que c'est le fait que ça soit une photo ? Je ne me souviens plus si le dessin, il n'était plus marqué, par exemple, au niveau de... juste derrière la patte arrière, là. Ça devrait être plus marqué, ça. Il devrait avoir des ongles beaucoup plus marqués. Bref, on va passer au tout dernier dessin de cette vidéo, puisqu'on arrive au tout dernier de 2019. Et retour au point de départ avec notre petit Chardonnay que je vous ai mis au tout début de la vidéo. C'est un dessin qui aujourd'hui a été gardé par Ness. Manessi, je suis contente qu'elle l'ait gardé. Du coup, c'est un dessin que j'ai fait en septembre 2019. Pour le coup, je m'en souviens bien parce que je me souviens dans quelle circonstance il a été fait. J'en suis assez contente. La patte à droite est très mal foutue. Il a été fait d'après-photo, celui-là. Je ne me suis pas amusé à regarder des Chardonnay pendant 5 heures. Je vous avoue que ça aurait été un peu compliqué. En plus, il n'y a plus beaucoup dans nos campagnes. Malheureusement, c'est un animal en voie de disparition. Protégez-le. Bref. J'ai une tentative de décor, d'ailleurs. Un peu de feuillage. On note que les deux derniers avaient des tentatives de décor. Profitez-en, ça ne continuera pas. Les décors, ce n'est vraiment pas mon truc. Pourtant, ça aide tellement à mettre une ambiance, tout ça. J'ai tellement de mal à me concentrer sur tes objets de décor. C'est une horreur. C'est une horreur. Sur les fleurs, j'y arrive. Les fleurs, ça passe. Mais c'est tout. De temps en temps, vous verrez sur les... Il y a du décor, mais sur les dessins en numérique. donc la vidéo que je vous mets demain. En bref. Voilà. Du coup, vous avez l'évolution entre 2010 et 2019. Enfin, 2019, 2020, je n'ai pas encore fait de dessin papier. Si, j'en ai fait un, mais je ne l'ai pas encore diffusé. Donc, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Je pense que je le mettrai d'ici peu. Il faut que je le mette en couleur, en fait. C'est ça, le truc. qui a été fait vraiment pour 2020 pour le coup parce qu'il a été fait le 31... Il a été fait le 31 de 2019 donc je vais finir la couleur en 2020. Voilà. C'est un délire de potes qui sont arrivés juste pour le jour de l'an et du coup, je l'ai dessiné à ce moment-là. Bref, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura éclaircie. Enfin, vous aura éclaircie pas tant que ça. Vous aura intéressé que l'évolution qu'il y a eu dans mes dessins vous aura intéressé et que vous-même ça vous permet de vous motiver parce que vous voyez bien entre 2010 et 2019 la différence. Sachant qu'entre-temps on peut retirer 4 ans. On peut considérer que ces 4 ans valent pour 2 parce que ça apporte quelque chose quand même. Ça apporte de la technique. Mais on va dire que c'est sur 8 ans du coup. L'évolution sur 8 ans à peu près en dessin papier. Bref, écoutez, on va s'abandonner ici sur cette vidéo. je ne pensais pas du tout qu'elle serait aussi longue. Je pensais faire un truc vite fait en 10 minutes. Voilà. Ce n'est pas grave. On fera ça. Et puis, on se retrouve normalement demain si ma connexion m'a permis de placer de vidéos. On se retrouve demain sur la vidéo avec le dessin numérique. Voilà. Allez, à toutes. on se retrouve. On se retrouve. On se retrouve. Sous-titrage FR ?